... Brigitte Rastoué-Guinot, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatan, Georges Sand, Marie Dorval, Jules Sandot, Histoire intime. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Alors, il y a quelques années, j'ai commencé des recherches sur Jules Sandot. Ces recherches ont fait l'objet d'un diplôme d'études approfondies et m'ont amené tout naturellement à m'intéresser à Georges Sand, qui, le 4 janvier 1831, a quitté son domaine de Nantes, son mari, ses enfants, pour rejoindre Jules Sandot, son amant, à Paris. C'est le début de la carrière littéraire que l'on connaît, avec notamment la publication d'Indiana, qui paraîtra sous le pseudonyme de Georges Sand, pseudonyme qui lui a été légué par Jules Sandot. Quel a été le rôle de Marie Dorval dans la vie de Georges Sand ? Alors, Marie Dorval était une comédienne très en vue à l'époque. À l'issue d'une de ses représentations, Georges Sand lui envoie un mot de félicitation. Et Marie Dorval, qui était très spontanée, se précipite dans la mansarde où vivaient Jules Sandot et Georges Sand. Elle ouvre la porte de manière impétueuse, en disant « me voilà, moi ». Et c'est le début d'une très très longue relation, qui prendra un tour passionnel au départ, mais une relation d'une très grande fidélité, notamment de la part de Georges Sand, parce que même après la mort de Marie Dorval, elle recevra les enfants de Marie Dorval et ses petits-enfants au domaine de Nord. Vous avez décidé de réunir les trois personnages, Sand, Dorval, Sandot, dans votre ouvrage. Pour quelles raisons ? Alors, après sa rupture avec Georges Sand, Jules Sandot connaît une sorte de purgatoire. Il a énormément de difficultés à se guérir de ce chagrin d'amour. Il va voyager en Italie, il va devenir le secrétaire de Balzac. Enfin, Dieu merci, il va guérir, parce qu'il est jeune et puis parce que la vie le veut ainsi. Et en 1838, il va rencontrer Marie Dorval, qui va devenir sa maîtresse. Et c'est le début, là aussi, d'une relation très passionnelle. Marie Dorval était fort jalouse, notamment du souvenir de Georges Sand. Elle n'était pas très claire sur ses sentiments. Elle disait « Jules Sandot m'aime parce qu'il retrouve en moi le souvenir de Georges Sand. » Et moi-même, j'aime cette femme parce qu'elle a aimé Jules Sandot. Donc, entre les trois personnages, une histoire un peu obscure, en fait. Voilà. C'est ce qui m'a intéressée précisément dans ses recherches. Quelles ont été vos sources ? Alors, j'ai consulté la correspondance Marie Dorval, Georges Sand, de la Bibliothèque de l'Institut. Bien entendu, le livre de Simone André-Mauroy qui est consacré à cette correspondance. L'immense correspondance de Georges Sand, édité par Georges Lubat. Et mes propres recherches sur Jules Sandot. ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021